Cette dernière semaine, la région de l'extrême nord a fortement subi les effets néfastes du changement climatique, aggravés par des sévères inondations dans plusieurs départements. Des centaines d'hectares de plantations ont été ravagés, exposant à la famine des milliers de familles. Le projet d'urgence pour la lutte contre la crise alimentaire financée par la Banque mondiale est une réponse directe à cette menace. Le PULCA, nous l'appelons, qui fait 100 millions de dollars, va d'une part permettre à ce que les ménages les plus vulnérables qui aujourd'hui font face au risque de famine, qui ont un risque de faim, donc pourront avoir une assistance de court terme, de façon à relever leur apport nutritionnel. Mais très important, il faut regarder aussi le moyen et long terme, comment augmenter la production agricole. Le projet vise à booster la production agricole en renforçant les capacités de résilience de près de 150 000 agriculteurs. On parle de semences, on parle d'engrais, et pas n'importe quelle semence, des semences qui sont résilientes au changement climatique, ce qui leur permettra d'augmenter leur production agricole à nouveau et servir bien sûr non seulement leur ménage, mais également les populations au Cameroun de façon plus large. A côté, 30 000 familles vont également être impactées par le projet Viva Le Gonne, qui vise la diminution des importations du riz à travers le développement des pratiques d'irrigation et de drainage dans le département du Maillot d'Anaï. Au total, trois conventions signées ce 25 octobre entre le Cameroun et la Banque mondiale. Montant total de l'enveloppe, 310 milliards de francs CFA. Un nouveau financement qui porte à plus de 1 700 milliards, les interventions de la Banque mondiale au Cameroun.